... Bonjour, moi c'est Sabrina Lonis, la chorégraphe du clip de Nassi, La vie est belle. A travers ce petit making-of, on espère vous faire partager le métier de chorégraphe et de jeune danseur. Le temps qui passe nous mène, toujours face à nous-mêmes, si ce n'est pas moi qui résoudra mes problèmes. Il faut savoir que je suis chorégraphe spécialisée dans la jeunesse, mais aussi professeure de danse, ce qui me permet de former les jeunes danseurs pendant la semaine, entre 5 et 8 heures, voire 10 heures, pour les très motivés. En termes de préparation, maquillage, coiffure, c'est vrai qu'il faut compter entre 2 et 3 heures. C'était assez long, entre les grooms qui ont des chapeaux à fixer, avec des pences qui ne doivent pas se voir, mais il faut que ça tienne, parce qu'il y a des acrobaties, donc il ne faut pas que pendant une prise, on ait le chapeau qui tombe. Donc entre les 13 qui sont faites avec des rajouts, donc selon les longueurs de cheveux, les couleurs à fixer, c'est aussi beaucoup de travail. En termes de maquillage des petites, c'est vrai qu'on a un look par enfant, on a 11 petites, donc 11 maquillages avec 11 personnages différents. On a eu la chance d'avoir une équipe maquilleur-coiffeur au top, qui a pris le temps de personnaliser chaque enfant, d'en faire un personnage unique, pour que chaque enfant puisse interpréter à sa façon dans le clip. On a commencé le tournage avec Enola, directement avec son solo. Il faut imaginer une chapelle en plein mois de décembre, 2 degrés à 7h du matin, avec le carrelage glacé sur le sol. Sachant qu'on avait travaillé dans un espace qui n'avait pas la même forme forcément, on a dû adapter toute la chorégraphie en découvrant la chapelle le matin, en prenant compte des caméras. On avait un gros travail d'espace, donc de changement de direction pour elle. Elle a dû s'adapter tout de suite, et au froid, et à l'espace. Il faut savoir qu'Enola a seulement 14 ans, et c'est une championne de gymnastique, ce qui m'a permis de mélanger la danse et la gymnastique, et de faire une danse un peu plus métissée. Un peu plus tard dans la matinée, on a tourné une partie avec la petite Albane, qui est le rôle principal du clip. Elle a seulement 10 ans, mais une sacrée fibre artistique. Et autour d'elle, on avait les grooms, donc pour utiliser cette profondeur, on a fait quelque chose qui avance, et une danse qui se déplace. Et on a dû créer, en fait, dans l'espace, pour pouvoir utiliser cet espace, pour pouvoir mettre en valeur ce couloir, une partie directement sur place, avec la puce, dès le matin. Allez, on est retour ! En début d'après-midi, on a tourné la partie avec les 11 petites danseuses, dans une des salles du château, avec les carreaux noirs et blancs, ce qui fait ressortir vraiment la couleur des costumes. On entre dans l'univers des petites par une transition, par la bibliothèque. Avec les petites, on a surtout travaillé sur l'énergie, la précision, la rapidité, beaucoup de charisme, et en termes d'interprétation, on est sur quelque chose d'onirique, d'un petit peu mystérieux. Les filles ont commencé la danse avec moi depuis leurs 8 ans. Elles ont participé à pas mal d'émissions de télé et d'autres clips, ce qui fait qu'elles ont l'habitude des caméras, elles ont l'habitude de jouer avec, et ne sont pas effrayées. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir travailler avec des enfants qui sont très réceptifs. En fin de journée, on a tourné la partie avec les grooms, donc les plus grands danseurs du clip. On a choisi la bibliothèque parce qu'avec les tons un peu marrons, ça fait ressortir les costumes rouges. C'est assez intéressant en termes de couleurs. En termes de préparation physique, il faut dire que les danseurs ont besoin de s'échauffer énormément, de travailler leur physique, l'attaque, l'énergie, pour pouvoir avoir de la précision, de la rapidité et une synchronisation de groupe qui est assez importante puisque s'il y en a un qui ne se déplace pas assez vite ou qui fait un pas trop, c'est le choc. Et ça demande beaucoup de travail en amont, mais aussi sur place pour que le corps soit prêt à danser de cette façon. Le groupe est constitué de sept danseurs dont deux garçons et la plupart dansent avec moi depuis un moment et ont déjà participé à des émissions ou à d'autres projets événementiels, des spectacles. Si vous faites vraiment attention, vous avez pu en apercevoir certaines quand elles avaient huit ans dans la France à un incroyable talent et jusqu'en demi-finale. Pour les danseurs, c'est vrai que ça n'était pas facile parce qu'ils ont dansé en fin de journée et ils étaient là depuis le matin à 7 heures. La préparation, que ce soit la préparation physique, les coiffures, les costumes, les allers-retours, le froid, ce n'était pas des conditions faciles, mais ils ont vraiment assuré et j'étais vraiment ravie. En amont, ça représente quand même trois mois de travail de danse intensive pour les enfants. Ça représente deux à trois semaines avant le tournage du clip un travail de cardio et de physique assez lourd pour que les enfants aient la musculature et le souffle nécessaire pour assurer de refaire plusieurs prises parce que cette chorégraphie est très physique pour les enfants. Donc, on peut la faire une fois ou deux, mais quand on est sur un tournage, il faut être capable de pouvoir la faire deux, trois, quatre, cinq, dix fois d'affilée. Donc, il fallait que les enfants puissent avoir la préparation physique pour se sentir à l'aise sur le tournage du clip. Pour un chorégraphie, c'est vrai que c'est une grosse opportunité de pouvoir s'exprimer comme ça avec une équipe artistique top qui est tellement investie et de très belle qualité. J'ai eu la chance de travailler aux côtés de la réalisatrice Lalacy qui m'a vraiment laissé la place pour m'exprimer, qui a cherché à écouter mes idées, à savoir où je voulais aller et qui ensuite a ajouté les siennes et toute son expérience de réalisatrice pour pousser notre clip dans l'artistique au maximum. On tourne, disons, on discute avec ta famille. Et action ! Vous étiez bien, maintenant trop haut. Allez, on y retourne. On y va direct. Action ! Vas-y, vas-y, attrape-lui, tire ! Coupez, open ! Un, deux, trois, action ! Parfait, coupez ! Coupez ! Ok, on peut monter ! Bravo, c'était le dernier plan ! Dans l'équipe, on avait Colin qui nous a fait des super minières, on avait un steady-gamer qui prenait le temps de savoir comment filmer la danse pour la mettre en valeur. On avait des maquilleurs, des coiffeurs. Et c'est vrai que la chance d'avoir toute une équipe comme ça, très investie, et qui prend le temps pour mettre en valeur notre travail, qu'on avait fait en amont, c'était vraiment une chance immense. Donc du coup, j'en profite pour dire un grand merci à Nassi, donc le chanteur, et à l'équipe de producteurs pour cette chance, pour les enfants et pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada